Salut tout le monde donc ici Sormadness, on est de retour avec Padmé qui est en train de se crafter des trousses de soins alors on va continuer notre inspection des mines mais c'était ça visiblement les robots devaient atteindre une certaine hauteur de la planète pour commencer à creuser dans l'horizontalité Bon allez ça va aller, on a presque 300 des trucs. Allez c'est fini on n'est plus assez près ça c'est l'avantage d'avoir des arbres qui nous donnent des fibres donc on est reparti c'est une fleur j'ai l'impression de voir des diamants partout Léa, passion, passion diamant Allez, robot suivant Non mais du coup j'ai envie de remettre les autres ici Et oui ça y est, ça y est alors il est un peu en galère lui visiblement Ok bon on va le laisser faire On aura quelques mines à abandonner Pas grave on s'en occupera plus tard Alors est-ce qu'on a déposé d'autres robots plus loin Pas grave on s'en occupera plus tard On va essayer de prendre un petit déjeuner Et ça n'a pas assez Attendez, un steak. Non, visiblement, on n'a pas laissé de robot plus loin. Bien. Ok, donc on va se rapatrier au vaisseau et on va explorer un petit peu la planète de la gratuité. Alors, gratuité. Éventuellement, on peut donc laisser le petit drapeau ici, mais surtout laisser un robot. Deux ou trois. Alors, on viendra aller chercher. Ah ouais, non, mais tu ne me prends pas le drapeau. Tu laisses le drapeau ici, sinon on ne va pas être copain. Toi, je te vois venir. Alors, hop. Ok, bien, et puis on va continuer donc d'explorer cette planète. Incroyable. Un marchand. Combien ? 80 000, toujours. On est à 10 000. 160 000 pour embaucher un cyborg. Bon, c'est exactement la même boutique. Allez, tu viens avec nous. Qu'est-ce qu'on a fait là ? D'accord, plus acide. On va attendre que ça passe. Une torche pour éclairer le chemin est tout à fait, Mamie. C'est bien, il comprend bien. Du sable doré. Cool. Mais oui, c'est vrai qu'il y a les abeilles ici. Donc, il perd du miel. Le son que vous entendez là, ce sont les abeilles. Bon, quand vous voulez, il s'arrête de pleuvoir. Les abeilles sont sujettes à se faire empoisonner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Triamblium. Triamblium. Ok. Je ne sais pas. Ne pas de pleuvoir. Oui. J'en ai pas. J'en ai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu rien, ça perd très vite les points de vie. Sous-titrage ST' 501 On va attendre sagement que la pluie s'arrête en récupérant quelques trucs. C'est pas du tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc là. Mais bon, il y en a beaucoup. On va voir le temps du voyage, est-ce que vont nous ramener les robots ou pas ? Hop, elle est remonte. Oula. On s'inquiète pas. On a pas mal de marge encore niveau oxygène. On a pas mal de marge. Ok, c'est bon, on peut remonter à la surface. Bon, en même temps, il y a des trucs à miner. Oh, mais il y en a partout. C'est vraiment la planète de la gratuité. On la rebaptise, mais elle porte terriblement bien son nom. Et là, on n'est qu'à la surface. Imaginez ce qu'on va pouvoir trouver en descendant. Oula, ok. C'est bon. J'ai déjà vu la petite photo. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. ok bon ça on prend, on prend pour revendre touche pas à mamie, allez, attends, va jouer avec tes autres copains, je sais pas quoi c'est vrai qu'on a toujours pas libéré d'ailleurs nos autres bestioles, on devait leur faire un vivarium mais il est lâché dedans, on l'a toujours pas fait bon là ça sert pas à grand chose, de nuit on voit que d'elle tout à fait, alors ça on l'a bien vu du lasombrium ok hop 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 Alors voilà autre chose, on n'a plus de drapeau Qu'est ce qu'on fait là ? Bon déjà on y voit vraiment que d'elle, on va continuer d'avancer Alors il me semblait qu'on avait qu'on avait un objet là Comment est-ce qu'il fonctionne ? Ah ça se mange, ça se mange et on brille, d'accord Et bien pourquoi pas Allez mamie viens avec nous, on ne reste pas là toute seule Trois purées mais tout ce qu'il y a à récupérer est absolument dingue Alors je ne sais pas, il y a peut-être des planètes qui en proposent encore plus Mais franchement j'en ai jamais croisé quoi On récupère du jus alien, super Je ne veux pas savoir ce que c'est Un coup Obvio ? Ben Beta Il y a tellement de trucs là. Le farm de la gratuité en même temps ça fait plaisir parce qu'en plus de ça c'est facile à miner. On n'est pas avec des blocs où il faut 3 heures à chaque fois pour extirper un fragment de corps. Ah ce sont des éclairs, attention ! Et puis alors ils sont aimantés évidemment, Padmé est tout à fait conductrice. Pire que ça Padmé est un paratonnerre. Les éclairs c'est son pire ennemi, son pire cauchemar. C'est parti ! Je pense que c'est ici qu'on aurait dû les lâcher. Enfin remarquez, leur terrain n'est pas difficile non plus. Il y a moyen qu'ils aient bien travaillé quand même quand on viendra les chercher. C'est quoi ? Ah, regardez qui est là-haut. On va les attaquer de plus loin je pense. On peut les attaquer d'ici. Ah, ah, ah ! Ok, ça c'est fait. Ça peut leur piquer la tente. Et on est reparti. C'est parti. Ah, vous avez pas vu. C'est quoi ? C'est plus acide ou c'est... Ouais, c'est plus acide. Bah du coup on va rester là. Ou pas. Qu'est-ce que c'est là-dessous ? On brille bien, on brille pendant au moins deux nuits. Avec le truc qu'on a bouffé là. Eh ben le lasombrium je sais pas à quoi ça sert mais alors... On devrait pas avoir trop de soucis. Et salut à toi nobody, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Eh ouais, matinale. Matinale slash insomnie. Et du coup j'en ai profité. Pour aussi me prendre le petit Humble Bundle du mois de juin. Ok, on arrive sur un truc intéressant. Alors attendez. On va se mettre des petites torches quand même. Bon, dans l'idée c'est sympa comme lieu. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? On va essayer de remonter. On va voir un peu ce qu'il y a par-dessus. Ok, pourquoi ? Ah oui, on est à l'extérieur là. On est complètement à l'extérieur. Bon ça c'est pour les gens qui voudraient se faire une maison peut-être. Bon ça c'est pour les gens qui voudraient se faire une maison peut-être. On va aller chercher Mamie. Non c'est bon. Mais pas trop loin. Bon on perd des torches mais ça va on en a tout le tour du ventre. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que tu as fait de ta nuit du coup ? Est-ce que tu as regardé toutes les annonces de l'E3 ? Avec le prochain Doom Eternal ? Bon c'est vraiment un lieu qui sert à rien là. On est en train de le redécorer de torches mais... On off quoi. Enfin plus qu'un lieu hein. C'est tout un biome là. Ah ouais le boulot de nuit ça. Un truc qui te nique ton biorythme. Bon on continue d'avancer. On va peut-être remonter en surface en fait parce que là ça sert pas à grand chose. C'est pas un biome hyper intéressant là. Il est original. Il n'y a pas de soucis. J'en ai déjà rien dit. Enfin des trucs à prendre ici. Dépouiller le lieu de son mobilier. Hop. Il y a plein de lits. C'était un HLM de robot là. Tout ça on va le vendre. Alors peut-être que tous les robots qui étaient ici sont décédés à cause de pluie acide ou quoi. Je ne sais pas. Il n'y aurait pas un petit coffre aussi tant qu'on y est. Alors Starbound tu auras un mode français. Là je ne l'ai pas installé mais il est... Oula attention. Il est tout à fait disponible. En revanche effectivement là on a un mode qui s'appelle Fracking Universe. Donc qui étend beaucoup les types de planètes, les monstres etc. Les quêtes, les machins, les trucs et tout ça. Je pense que ça ne sera pas traduit. Mais l'anglais n'est pas compliqué avec ce jeu. Il n'y a pas des millions de trucs à connaître. Tu vas regarder par exemple ta table de craft ici. Crafting ça va c'est facile. Tu vas voir en laissant ta souris. Il te faut Wooden Log, Cobblestone et Plant Fibre. Fiber même. J'estime qu'à la base ce n'est pas très compliqué. Mais même si ça l'était, tu as juste à retenir Cobblestone avec l'icône. Et puis à chercher dans ton icône... Enfin dans tes trucs. Cobblestone, est-ce que j'ai ça ? Tu vois ? Et ça se limite à ça quoi. Après tu as effectivement pour les quêtes peut-être un peu plus de dialogue. Mais c'est pas... Tu auras juste un pitch en fait. Du genre ça. Donc en gros on te met en plus en couleur les trucs importants quoi. On te met l'icône de ce que tu dois chercher. Et par exemple... Alors ici tu le verras pas parce qu'on n'est pas sur la bonne planète. Mais ici tu as une boussole qui t'indique si le truc est plus à gauche ou plus à droite, plus en haut ou plus en bas. Ton objet de quête. Du coup t'es pas obligé de vraiment lire tout etc. Enfin... Je pense qu'on peut s'en sortir assez bien même si on parle pas trop anglais. Et après... Bon c'est pas non plus Skyrim quoi. Donc les quêtes... Il y en a des différentes mais... Mais c'est pas non plus... Des trucs... Enfin tu vas vite... Tu vas finir par faire le tour. Et donc une fois que t'as compris une quête... Bon... Rah purée mais il y a tellement de choses ici. Cette planète du farm de l'infini quoi... Tiens mais allez bim... Ah... Attendez... Vite... J'arrive... Ne bougez pas... Ouais ils sont solides ceux là ! Et ? Est-ce qu'il vous arrive les gars ? C'est ouf... On a jamais vu des bestioles aussi résistantes quoi... Alors il est immunisé autrui peut-être ? Ah ça se peut ça... Bon... Là on va se tirer d'ici... On va se tirer... Tout est relatif... On va continuer le... Le déménagement... Hop... 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 Non y'a pas d'immunité... C'est juste que c'est résistant... Alors en fait c'est du sandbox... Exactement... T'as le choix... Soit tu suis la quête principale... Soit... Euh... Soit tu fais... Donc la quête principale puis le endgame... Où tu vas farmer... Des galaxies et des galaxies... Et faire éventuellement des quêtes secondaires... Que les... Les PNJ... Te donneront si tu veux les prendre... Si tu veux pas les prendre t'es pas obligé... Et euh... Et euh... Et en dehors donc de la quête principale... Ca va être de l'exploration... De la plateforme... Du... Du craft... Et puis euh... De la construction... De base... Voilà... Il se soigne le con... Ohlala... Ah mais il est mort... Il est mort... Il n'en reste qu'un... Ah non... Il y en a un autre... Qui arrive... Donc voilà... Et si tu suis la quête principale... Bah t'as des boss... Etc... Donc nous on a fait... On a fait... Je crois... Deux ou trois missions... De la quête principale... On a fait une petite pause... Pour construire la base... Parce qu'on en avait besoin... Pour stocker tous les objets... Qu'on ramassait... Et un moment... Il faudra qu'on reprenne... Cette quête principale... Parce que... Voilà... Sinon ça n'a pas... Ça n'a vraiment pas de fin... Je sais pas si tu as vu... Déjà la carte de la galaxie... Sur ce jeu... Mais c'est... C'est infini quoi... C'est infini... Le jeu va générer... Des systèmes solaires... Avec des tonnes de planètes différentes... Il va mixer les biomes... Entre eux... Etc... Les monstres... Les pouvoirs des monstres... Les capacités... Histoire que... Bah... Rien ne se ressemble... Enfin... Le moins possible en tout cas... Même si évidemment... Voilà... On va avoir des... Des petits gluos comme ça... Des petits slims là... On va en croiser assez régulièrement... Pour des planètes diverses et variées... Mais... Je sais pas... T'en auras des verts... Des bleus... Des jaunes... Avec... Avec des pouvoirs à chaque fois différents... Et même... Deux... Deux slims rouges... N'auront pas forcément... Les... Les mêmes pouvoirs... Étant donné que... Tout est généré... Aléatoirement... Donc voilà... C'est le sandbox de l'infini quoi... Et tu peux jouer à ça en multi... Éventuellement... Tu peux... Inviter des gens... Et donc... T'as toute la phase... Toute la phase... Vaisseau aussi... A améliorer... Etc... Et donc ça... Tu peux le faire soit par des quêtes... Soit par... Par du farm... Alors oui... C'est vrai que les deux jeux sont... Sont souvent cités ensemble... Mais pour le coup... Terraria est vraiment un... Un plateformer d'arcade... Avec... Avec de quoi creuser un peu... Mais les... Comment dire... En gros... Terraria on va avoir droit à une planète... Avec... 6 ou 7 biomes différents... Des événements différents... Mais qui seront toujours les mêmes d'une partie sur l'autre... Et puis des... Des boss donc... A finir... Et à déclencher... Avec... Je crois... Une vingtaine... Une trentaine de PNJ... A... A débloquer... Enfin... Ça reste très arcade... Et un monde très fermé au final... Même si on peut exporter le personnage... Sur... Des nouvelles parties... Etc... Que... Voilà... Ce... Ce starbound est vraiment plus orienté sandbox... Tu vas pouvoir... Si tu veux visiter des temples... Etc... Que tu vas... Tu vas trouver à droite à gauche... A ce moment là... Tu auras... Plus des phases de plateforme... Et de... Parfois de puzzle ou quoi... Mais sinon c'est plus... De la promenade... De l'exploration... Et... Et du farm... De... De matériaux... Bah voilà... Alors... Simplement ici... Sur starbound... Bon alors évidemment... C'est de la 2D... C'est pas de la 3D... On peut comprendre aussi qu'en 3D... Bah en 3D... En fait... Ça se rapprocherait plus d'un... D'un no man's case... Je sais pas si tu y as joué... Mais dans le côté... Planète... Pas infinie... Mais presque... Etc... La planète elle-même est finie... Attention... On va pas... Enfin... On va pouvoir faire le tour... Etc... Mais il y a... Il y a plein de galaxies à visiter... Et plein de systèmes solaires... Dans chaque système solaire... T'as plusieurs planètes... Et quand tu vas visiter les planètes... Parfois elles ont des lunes... Etc... Enfin... On va... On va se poser dans le vaisseau... D'ici... D'ici 20 minutes je pense... Et tu vas voir... Ce que je veux dire... Ce sera plus clair avec l'image sous les yeux... Quoi... Mais déjà là tu vois... Ca fait... Ca fait quoi ? Ca fait... 40 minutes... Qu'on est en train de... Ca veut dire qu'on a pas vu encore... Le... Le dedans quoi... Dedans... T'as des temples... Des tas de trucs... Cachés... Qu'il va falloir... Découvrir... Un peu plus là... Comme Terraria justement... En creusant... Et... En tombant dessus... Là on est vraiment... Même... On est un peu plus haut que la surface en fait... On est... Au sommet des montagnes quoi... On est en train de se faire le tour tranquillement... Pour juste voir à quoi elles ressemblent... Avant de se demander si on a vraiment envie d'aller... D'aller plus au fond... Et je pense qu'on ira parce qu'elle est... Elle est relativement vivable pour nous... T'as des planètes complètement... Complètement invivables si t'as pas l'équipement high level etc... Genre avec les froids extrêmes... Les chaleurs extrêmes etc... Enfin... Plein de trucs... Des pluies de météorites... Des tas de trucs... Pour te pourrir la vie... Donc là on est sur une planète... Dans un système solaire où tout était pas... Donné... Elle est... Elle est relativement vivable celle là... A part ces petites bestioles là... Tiens dégage... Ok... Oula attention... 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 Les dégâts de chute ça fait vraiment très peur... Parce que ça peut être... Ça peut être du one shot... Et t'as le mode si tu veux... Là on est en mode survie... Ce qui veut dire que... Quand on décède... Voilà... Quand on décède... On perd 30% de notre argent... Mais on peut revenir en jeu après... Mais si tu veux... T'as le mode... Alors casual... Qui va te permettre de... De juste repartir direct... Et puis... Et tu n'auras même pas la fin prise en compte... En revanche... Tu as aussi un mode hardcore... Qui est franchement... Très sympathique... Parce que là du coup... Tu as une... Une vraie pression... Si ton personnage crève... La partie est terminée... Oh la la... Mais il y a tellement de trucs ici... Comment ça se fait ? C'est la folie du farm... Alors attendez... Pour que vous voyez du jour là... Simplement parce qu'il n'y a pas de... De fond... J'aurais aimé... Toutes les bestuoles sont hyper résistantes... Non... Le petit truc rouge... Là on l'aime pas... Heureusement qu'on a trouvé une arme... Justement qui... Qui permet d'avoir du recul sur les monstres... Parce que... Sinon il y a des millions de cas... Où ce serait vraiment la grosse galère... Bon après faut aimer la 2D... C'est clair que... Le jeu... Graphiquement... Moi j'aime bien... Ça me fait marrer... Enfin... Ça me dérange pas... J'ai été élevé avec Mario... Et... Ça me paraît normal... Mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens qui... Qui ne supportent plus la 2D... Je préfère Assassin's Creed... Et compagnie... Alors je dis pas... J'aime bien la 3D aussi... De temps en temps... Pas de soucis... Mais j'ai la chance... De pas être trop dérangé par la 2D... Du coup... Ça permet de profiter de... De Starbound... Qui est une sorte de... Voilà... De No Man's Sky... Un peu plus... Un peu plus efficace je dirais... Et un peu plus... Un peu plus varié aussi... Même si évidemment... C'est pas de la 3D... On peut comprendre que ce soit... Plus compliqué en 3D... De... De varier les choses... Demande beaucoup plus de... De ressources... Mais il y a vraiment... Énormément de... De trucs là... Il y a des générations comme ça... Aléatoires... Qui font plaisir... Ah ouais... Le workshop... C'est... C'est infâme quoi... D'ailleurs que là... J'ai installé... Peut-être 4 ou 5 mods... Dont le... Le mod qui s'appelle... Fracking Universe... Donc... Mais euh... Mais euh... T'as des... Des races de personnages en plus... T'as des tas d'objets... T'as des tas de trucs... Enfin... Et puis les gars... S'arrête pas hein... Le jeu est encore... En... En développement... Alors le jeu est terminé... Il est... Il est release... Mais il continue de développer... T'as une... Une espèce de... De bêta... C'est pas une bêta... Mais c'est une... Branche instable... Que tu peux installer... A la place de la version stable... Avec les dernières... Dernières... Dernières mises à jour quoi... Alors attendez... Là on a un problème de... De nuit... Miam miam... Hop... Donc voilà... On va briller un petit peu... On va essayer de retrouver la surface... Parce que là... On sait pas enfoncer beaucoup... Ah bon... Mais suffisamment pour... Pour plus voir ce qu'il y a au dessus... Allez pas de mes dépêches... On a perdu la grand-mère hein... Là c'est bon... Elle est... Elle est séchée... Je sais pas où... Et donc voilà... Dans ton vaisseau... Tu peux avoir des membres d'équipage... Au naturel... Tu peux en avoir jusqu'à 12... Mais je pense qu'il y a des modes... Qui permettent d'étendre ça... Ou de... De péter même la limite... Et parmi les 12... Il y en a deux... Qui peuvent t'accompagner... En expédition... Là... Venir avec toi... Comme la grand-mère qu'on avait... Mais même chose... Il y a des modes... Qui permettent aussi de... De virer la limite... Si tu veux te promener en groupe... Et donc... Voilà... Et puis tu peux... Bah tu peux leur créer leur maison... Etc... Ils vont servir des objets... Que tu leur proposes... C'est que décoratif quoi... Mais bon... Ca donne un peu de vie... Et tu peux aussi... Acheter... Dans le... Le shop spatial... De la station... Etc... On va aller voir ça un peu plus tard... Des... Des espèces d'interphones... Qui te permettent de... Quand tu les installes dans une pièce... De faire pop un... Un PNJ aléatoire... Enfin aléatoire... Tu peux... Tu peux manipuler le... L'aléatoire... En fonction des objets que tu places dans la pièce... Si par exemple tu mets des... Des ustensiles de cuisine... Etc... Tu vas faire... Pop... Vraisemblablement... Un... Un cuisinier... Qui te vendra de la bouffe... Si tu veux lui acheter des trucs... Et... Et qui te paiera aussi un loyer de temps en temps... Tous les je sais pas combien de temps... Et donc voilà... Si tu veux tu peux aussi te lancer dans... Dans fabriquer une petite... Un petit village ou un... Bon... Alors attendez... Là c'est... La galère... Non... 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 Oulala... On pêche au carnet... Oulala... Pfff... Assez hostile ici... C'est pas les planètes les plus hostiles... Mais euh... Celle-là quand même... Faut faire attention... Faut se méfier... Ça y est une neige... Il neige et tu vois sur le sol... La petite neige qui se pose doucement... Alors tu peux... Tu peux virer les arbres aussi... Si tu veux... Récupérer du bois... Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu de tungstène... Ah non non... Bah non... C'est pas ça... Il va crever plus loin... Qu'est-ce que tu peux faire ? Purée mais ça a tellement de points de vie ces trucs là... Non mais c'est des gisements de fou... Enfin ça a pas l'air... Peut-être... Peut-être que vous vous dites... Il y a trois pixels... Mais euh... Pour euh... Pour le jeu... C'est beaucoup... En général on n'a pas autant quoi... Aïe... Allez... Encore dix petites minutes... Et puis on va se rapatrié au vaisseau... Avant de revenir chercher les... Les roubaux mineurs qu'on a laissés en début de... Début de planète entre guillemets... Oh mais il y a tellement de trucs... Ça s'arrête pas... C'est ouf... D'habitude il y a souvent des trucs mais euh... Genre deux ou trois qui traînent à droite à gauche quoi... Là c'est des... Des gisements aussi gros que ça c'est quand même pas si courant... Vous avez celui qui est dans le mur là aussi... Et puis il y en a d'autres là-bas... Padmé devient complètement dingue là... Creusé partout... La folie du farm... Ok... Je vais me demander d'où ça venait... Non c'est bon... C'est pas grave... Bon il s'agit de retrouver... Retrouver la surface... Alors quand on enlève le fond... Ça permet de faire de la lumière à condition d'être assez haut sur la planète... Évidemment dans les caves... Après il y a du... Il y a un mur quoi derrière... Oh la la mais c'est... Absolument dingue... On va peut-être se faire un autre épisode de farm ici... Mais en partant de l'autre côté cette fois-ci... Parce que je pense qu'on n'aura pas fait le tour là... Attention au dash ici... Un aveugle... On va finir par le choper... Mais il est tombé... Il est tombé plus bas... Ah mais purée... Je les vois pas... Ils sont tout petits cachés là... De la même couleur que le sol... Bon une fois que ces trucs là sont complètement... Camouflés... Générique んな... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez C'est parti Bon, là ça queen, pas de mets à fin J'essaie d'explorer au cas où il y a des coffres ou quoi Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé un coffre, je crois qu'on n'a trouvé qu'un d'ailleurs Bon, en même temps, il y a tellement de ressources qu'on va pas se plaindre Mais tout de même Ah, un habitant Est-ce que vous êtes un combattant ou un craven, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une sorte de scavenger Ok, je crois que c'était du décor, oh là là, mais barrez-vous d'ici Ah, on a retrouvé le drapeau, ben on a fait le tour, elle est pas si grande que ça en fait cette planète Si on arrive à faire le tour en un épisode, c'est une taille standard, on va dire Et donc on va aller voir où en sont nos robots Alors ces personnes, en fait, les robots, le problème est résolu C'est simplement qu'ils doivent atteindre une certaine distance de profondeur Avant de se mettre à creuser à l'horizontale Tout à fait, on voulait pas te déranger Ah mais les gars, vous en laissez partout là, regardez Non, non, pas le noyau et c'est vraiment, par exemple, c'est comme si il devait atteindre le Le niveau de la mer, pour ainsi dire C'est-à-dire que tant qu'il est au-dessus du sol de base, du niveau 0 Il va juste descendre Et une fois qu'il arrivait au niveau 0 Bah tu vois là, regarde Ici, le niveau 0, il est là Avant ça, il creuse juste pour l'atteindre Et après, il partent faire les allers-retours de gauche à droite Mais le noyau de la planète est vraiment plus bas Et donc après, de temps en temps, il laisse tellement de trucs Et quand il y a du vide dans le truc, ils mettent des petits Vraiment, ils ont creusé des briques et tout Trop cool Ils sont partis Ça donne envie de les laisser là Bah écoutez, vous savez quoi ? C'est ce qu'on va faire d'ailleurs Je vais aller vite fait au vaisseau Pour montrer déjà à nos bodies un peu l'étendue des dégâts Et on va revenir se faire un deuxième épisode de farm ici je pense Ou alors on va se tenter le temple Ah peut-être on va se tenter le temple quand même On reviendra chercher les robots plus tard Hop, allez, retour au vaisseau Le drapeau est là, tout va bien On pourrait y retourner quand on veut Alors Donc déjà on va se soigner Ok Donc tu vois, tu as ton vaisseau là Que tu peux équiper comme tu veux Tu vas pouvoir gagner des updates pour l'agrandir Donc nous on a agrandi le truc Mais on n'a pas encore vraiment aménagé On est plutôt dans les cartons ici Le cockpit a été agrandi aussi Et donc si tu veux voyager Alors par exemple nous on a été à Parodius Ier Tu vas avoir Alors ici c'est quoi ? Tous ces trucs mauves Ce sont des stations spatiales Ou des choses comme ça Ensuite là tu as une planète par exemple Tu peux aller visiter cette planète Qui va te proposer divers objets ressources Une météo aussi Voilà, plus acide Des éclairs de matière noire Un truc comme ça Hop, donc ça c'est ton système solaire Avec tes planètes, etc Donc tes lunes Tu peux aller visiter Pour récupérer de l'essence par exemple Et donc chaque planète est Alors attends, on est où nous ? Nous on est là Donc tu vois, ça c'est la planète Ça nous a pris une heure pour faire le tour A pied Ça, ça va être plus petit Ça va te prendre un quart d'heure Mais alors tu vois que celle-ci Est bien plus grosse Il te faudra peut-être 2-3 heures Pour faire le tour Après ça dépend Comment ton personnage est équipé Là on a le dash Le double saut, etc Donc ça va un peu plus vite Donc ça c'est une station spatiale Et ça c'est aussi à visiter éventuellement Avec un vaisseau qui tourne autour Et ça c'est un système solaire Donc avec les planètes ici Mais tu vois que chaque étoile là Qui brille Est un système avec plein de planètes différentes Des étoiles, tu vois, on te dit ici Étoiles tempérées Étoiles radioactives Étoiles, alors celle-là c'est des blue stars Étoiles bleues, étoiles rouges Pas du actif, t'en as d'autres T'as des étoiles noires aussi T'as des étoiles doubles Tu vois le nombre de planètes qu'il y a Dans les trucs, c'est dingue Et si jamais t'en as pas assez Tu peux défiler à l'infini Et ça te génère des galaxies Bienvenue dans Starbound Le farm de l'infini Et donc chaque planète va générer Des temples, des créatures, des objets Des ressources Sauf que pour savoir ce qu'il y a dedans Et bien il faut y aller Et donc ça va te demander de l'essence Pour voyager d'étoile en étoile Ici une planète irradiée La toundra Une étrange mer On ne sait pas ce que c'est Des planètes gazeuses Sur lesquelles tu pourras pas te poser aussi Du coup ce sont pas des planètes Ce sont Ici la planète lava Alors là si t'es pas équipé Comme un fifou Qui va crever direct Des airs rouges Lunes toxiques Enfin voilà Les joies de la génération aléatoire Et du mix des biomes Etc Il y en a qui rendent vraiment curieuse Gentle Star Donc on pourrait FireEast Star Est-ce qu'on aurait d'autres comme étoiles Dying Star Oh Donc voilà Après il faut fouiller Il faut essayer de trouver des choses Des choses incongrues Et comme dans Pokémon Tu vas pouvoir Capturer les bestioles Etc Te faire Des collections D'objets De vêtements De Un tas de trucs De plantes aussi De plantes de bouffe De matériaux de construction Enfin voilà Il y en a vraiment pour Pour tous les goûts Des gens qui aiment explorer À l'élite Exactement Enfin alors J'ai pas eu J'ai pas eu moi L'occasion de jouer à l'élite Et des dangers Mais Mais on m'en a pas mal parlé Et c'est vrai que Voilà No Man's Sky Elite Dangerous Starbound Star Citizen A l'avenir Même combat Le farm de l'infini Donc voilà Alors on va faire Une toute petite pause De deux minutes Je vais juste Faire un refil de café Et puis On est reparti Mais alors On est reparti Peut-être pas sur cette planète On va essayer de se faire Une des missions Qu'on a stockées Là Voilà On a un temple abandonné Ici Ça c'est la mission principale Mais on avait un autre temple C'est celui-là Ça c'était une mission secrète Qu'on a trouvé sur un papier Une quête Une quête secrète Qui donnait l'emplacement d'un temple Et donc on va aller visiter ça Et voilà Et pour ces personnes Qui vient d'arriver On a recruté un nouveau personnage Un avianac Pour qui on a fait une quête Et puis après Il a voulu nous rejoindre Et on lui a dit D'accord Voilà Donc on va faire La petite pause De deux minutes Et on se retrouve après Pour un prochain épisode A tout de suite